L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Olivier Becht. Merci beaucoup monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il y a près de six mois, la hausse des carburants a déclenché un mouvement social sans précédent, révélant ainsi une crise plus profonde. Cette crise avait au moins trois dénominateurs communs. Le prix de l'énergie, le montant des retraites, le niveau des salaires. Ce qui est en fait le reste à vivre de ceux qui, malgré leur travail, ne parviennent pas à boucler leur fin de mois. A ces demandes, une première réponse a été apportée en décembre. Puis le grand débat a permis à chacun de s'exprimer sur ses difficultés, ses attentes et sur l'avenir du pays. Parmi les annonces du Président de la République jeudi dernier, on peut saluer l'allègement de la charge fiscale qui pèse sur les classes moyennes, la réindexation des petites retraites sur l'inflation, comme nous l'avions d'ailleurs demandé depuis sa suppression, l'engagement pour une retraite minimale à 1 000 euros ou encore le maintien des services publics au plus près des territoires ruraux. Monsieur le Premier ministre, Et maintenant, ce sont 8 milliards d'euros supplémentaires de dépenses qui s'ajoutent aux 10 milliards de décembre. Le plus dur reste à faire. Un plan de réduction de la dépense publique pour que les mesures d'aujourd'hui ne soient pas la dette et les impôts de demain. Salaire, retraite et surtout prix de l'énergie, les racines de la crise demeurent et la réponse ne peut se focaliser sur les symptômes. Nous sommes toujours convaincus que la seule issue pérenne est la construction d'un nouveau projet de société et d'un nouveau modèle économique, social et environnemental. Comment, Monsieur le Premier ministre, au-delà de mesures techniques qui risquent de nourrir un puits sans fond et une dette sans fin, redonner aux Français le sens de la fraternité, de l'humain, de la responsabilité vis-à-vis de la planète. Comment faire en sorte que notre pays retrouve durablement le chemin de l'apaisement ? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, dans votre question, vous évoquez une situation qui est une situation effectivement difficile où nous devons à la fois répondre rapidement mais prendre en compte des éléments de long terme, où nous devons à la fois agir en matière de pouvoir d'achat et ne pas dégrader les fondamentaux de notre économie, de notre compétitivité, de notre dette, sous peine de finalement condamner ceux qui nous suivront, nos enfants, nos petits-enfants, à des moments encore plus difficiles que ceux que nous vivons. C'est tout l'art de gouverner et c'est tout le défi qui est posé aujourd'hui. Pour répondre à votre question, le Président de la République, jeudi dernier, a effectué un certain nombre d'annonces importantes. Elles viennent compléter, les annonces qui ont été formulées au mois de décembre et qui se traduisaient par des mesures immédiatement applicables d'augmentation du pouvoir d'achat par l'augmentation de la prime d'activité, par la possibilité offerte aux entreprises de verser une prime totalement défiscalisée, par également le remboursement ou plus exactement la disparition de mesures relatives à la CSG, lesquelles se traduiront par un remboursement pour ceux qui les ont payées depuis le 1er janvier. Bref, des mesures qui permettaient une augmentation immédiate de pouvoir d'achat pour un très grand nombre de nos concitoyens. Nous devons aujourd'hui continuer sur ce chemin et préparer bien au-delà encore la transformation de notre pays. Sur le court terme, le Président de la République a indiqué une baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. C'est loin d'être négligeable, Monsieur le député, vous le savez, puisque le produit global de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, c'est environ 76-77 milliards d'euros. Le diminué de 5 milliards, ce n'est pas du tout une petite chose et c'est redistribué du pouvoir d'achat à un très grand nombre de Français. Le ministre de l'Économie et des Finances me fera des propositions. Nous vous présenterons au courant du mois de juin la façon dont cette réduction d'impôt sur le revenu permettra aux Français de retrouver du pouvoir d'achat. Mais au-delà de ces mesures fiscales de redistribution du pouvoir d'achat, il y a des enjeux considérables de retour au plein emploi. Le président de la République a dit nous devons organiser la société française, le tissu productif, pour revenir vers le plein emploi. Et je sais bien qu'un grand nombre de Français, peut-être un certain nombre de parlementaires, regardent cet objectif avec une forme d'étonnement, voire de pessimisme. Cela fait très longtemps en France que nous n'avons pas su résoudre la question du chômage de masse. Et cela fait probablement trop longtemps qu'à certains égards, notre société s'est résignée à cette situation. Et bien le président de la République ne s'y résigne pas et il nous a demandé de mobiliser l'ensemble des forces productives de notre pays, les corps intermédiaires, qui depuis longtemps indiquent qu'ils sont prêts à intervenir. C'est le sens de la mobilisation nationale que je lancerai lundi prochain avec les organisations syndicales, patronales, avec les associations d'élus, avec les associations environnementales, pour faire en sorte que l'ensemble des instruments qui existent se traduisent par des mobilisations territoriales de façon à répondre au cas par cas, territoire par territoire, à des problèmes cruciaux qui nous empêchent de résoudre cette question du problème de masse. Cela peut être des questions de domiciliation de quelqu'un qui veut accéder à un travail, qui pourrait accéder à un travail, mais qui n'a pas de garde d'enfants. Cela peut être un problème lié à la mobilité. Et nous savons combien l'idée, par exemple, d'une prime mobilité, a pu être évoquée et devrait pouvoir être travaillée dans ce cadre. Beaucoup de mesures de court terme qui doivent être travaillées. J'ai indiqué hier, à l'issue du séminaire qui rassemblait un certain nombre de la majorité et l'ensemble du gouvernement, quelles étaient les pistes et le calendrier de travail. Mais je voudrais terminer ma réponse à votre question, Monsieur le député, sur l'aspect de long terme qu'elle envisage. Préserver le long terme, c'est accroître la compétitivité de notre économie. C'est améliorer la formation, à la fois l'éducation et la formation professionnelle de nos concitoyens. C'est définir collectivement, et pas simplement le pouvoir exécutif, définir collectivement, à travers cet agenda 2025 auquel nous invite le Président de la République, le modèle de société que nous voulons construire pour 2025. Il ne s'agit pas, Monsieur le député, de revenir au plan, mais il s'agit de se poser la question collectivement de savoir qu'est-ce que nous mettons en oeuvre pour atteindre un objectif sur lequel nous pouvons nous entendre. Et je crois qu'il y a là quelque chose comme une méthode nouvelle, digne d'intérêt, qui nous permet, en mariant les réponses de court terme, de préparer le long terme. Je vous remercie, Monsieur le député. Merci, Monsieur le député.